Le mur qui sépare les deux cours, qui a une hauteur de 10 fois la largeur du point, mais n'a pas une largeur de 4 fois la largeur du point, comme le cas de la Mishnah, qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là ? Rav dit, dans ce cas-là, il ne constitue pas un domaine pour lui-même, et donc les deux domaines, que sont les deux cours, ont prise sur lui, et donc c'est un double domaine, et donc l'Oyazizbo a filu melonima, il ne peut pas faire bouger quoi que ce soit sur ce mur, déplacer quoi que ce soit, même sur une distance du poil d'un cheveu, puisqu'il s'agit de deux domaines qui sont mélangés à cet endroit, et il n'y a pas eu des rouves entre les deux. Les uns, ceux d'une cour, peuvent faire monter les affaires de la cour au-dessus du mur, et manger, ce qu'ils ont monté au-dessus du mur, et les autres aussi peuvent faire monter la nourriture et manger. C'est-à-dire, a priori, on considère que, puisqu'il n'y a pas la largeur de 4 fois la largeur du point, donc ce n'est pas un endroit qui est utilisable de manière facile, et donc on considère qu'aucun des deux domaines, des deux cours, n'a prise dessus. C'est un endroit qui est donc permis d'utilisation. Tenan, alors on rapporte d'autres Mishnah qui disent On voit dans la Mishnah qu'ils ont le droit, les gens de chaque cour, de monter au-dessus du mur et d'y manger. Donc simplement monter dessus et manger au-dessus du mur. Mais ils n'ont pas le droit de faire monter des affaires. Rikama, l'agma dit, oui, mais c'est ça que la Mishnah veut dire. Yeh, bohaba, l'arba, in, ma, l'indo. Si, au-dessus du mur, le sommet du mur, il a 4 fois la largeur du point de largeur sur au moins 4 fois la largeur du point de longueur, à ce moment-là, effectivement, on peut monter dessus pour manger, mais on ne peut pas faire monter des affaires de la cour au mur. Mais, en, bohaba, l'arba, s'il n'a pas ces mesures de 4 fois la largeur du point sur 4 fois la largeur du point, ma, l'in, n'a mis, dans ce cas-là, on a même le droit de faire monter des affaires des différentes cours pour les monter au-dessus du mur. Puisqu'à ce moment-là, c'est considéré comme un camp de tour, puisqu'il n'y a pas 4 fois la largeur du point de large. Donc, c'est un endroit où il n'y a aucune interdiction de transporter. Et Rabi Yohanan suit ici son opinion. Parce que lorsque Rabi Yohanan est venu d'Israël, il l'a dit au nom de Rabi Yohanan. Un endroit qui n'a pas les mesures de 4 fois la largeur du point sur 4 fois la largeur du point. Donc, c'est un endroit où on a le droit de porter. Les gens du domaine public et les gens du domaine privé, dans le cas où ils se trouvent entre le domaine public et le domaine privé, peuvent y déposer leurs affaires. Mais à condition de ne pas déposer les affaires et ensuite le faire passer dans le domaine d'à côté, de peur qu'on fasse passer directement du domaine privé au domaine public. Ou inversement. Le Rabi Yohanan est les Rav Dimi. Maintenant, est-ce que Rabi, qui lui interdit de porter au-dessus du mur, il ne tient pas de cet enseignement des Rav Dimi qui dit que c'est un endroit où il n'y a pas d'interdiction de porter ? Alors, il dit Si le mur séparait entre deux domaines où il est interdit de porter de l'un à l'autre, d'après la Torah, comme domaine public et domaine privé, effectivement, ça aurait été permis de monter des affaires ou de descendre du-dessus du mur et de porter au-dessus du mur. Mais ici, on parle qu'il est entre deux cours où l'interdiction de porter de l'une à l'autre est une interdiction d'ordre rabbinique parce qu'on n'a pas fait des rouges. Mais les sages ont donné une force à leur parole encore plus que pour les paroles de la Torah. C'est pourquoi ils ont interdit de porter dans ce domaine qui se trouve entre les deux cours de peur qu'on porte directement d'une cour à l'autre. S'il y a un mur entre deux cours Tzido Echad Gavob Al-Sarad Fahim. D'un côté, il a une hauteur de 10 largeurs du point par rapport au sol de la cour. Mais Tzido Echad, mais de l'autre côté, Chavé L'Aretz, il est beaucoup plus proche du sol. Il y a moins de 10 fois largeurs du point jusqu'au sol. Timotho Echad Gavob Al-Sarad Fahim. Timotho Echad Gavob Al-Sarad Fahim. On considère que le sommet de ce mur fait partie de la cour où la hauteur entre cette cour et le haut du mur fait moins que 10 largeurs du point. Parce que pour les uns, comme la hauteur fait moins que 10 largeurs du point, donc c'est facile d'utilisation, et pour les autres, où la hauteur fait plus que 10 largeurs du point, c'est une utilisation difficile. Chaque fois que pour les uns, ils sont faciles et pour les autres, une utilisation difficile. Eh bien, on considère que il fait partie du domaine à partir duquel l'utilisation est facile. Autre enseignement de Rav Shizbi au nom de Rav Nahrman. S'il y a un fossé entre deux cours, d'un côté, le fossé a une profondeur de 10 largeurs du point par rapport au sol de la cour, mais de l'autre côté, il est beaucoup plus proche du sol de la cour. Moins de 10 largeurs du point d'énivelé. Le dimoteur les échèchavé l'arrêt. On considère, là aussi, qu'il fait partie de la cour duquel la différence fait moins que 10 largeurs du point du sol de cette cour. Puis nous avons les états-fichos benachal, les états-fichos benachal, de nouveau parce que pour les uns, c'est-à-dire pour cette cour-là, où le dénivelé fait moins que 10 largeurs du point, il est d'utilisation facile et pour les autres où le dénivelé fait 10 largeurs du point plus, il est d'utilisation difficile. Le roulet, etc. Donc, on le considère comme faisant partie de la cour à partir de laquelle l'utilisation de ce fossé est facile. Otsiché, j'ai besoin des deux enseignements qui viennent d'être rapportés, un concernant le mur et l'autre concernant le fossé. D'ailleurs, je me mets d'un côté, parce que si on m'avait enseigné concernant le mur, j'aurais dit, oui, là-bas, on le donne à celui où l'utilisation est facile parce que, effectivement, c'est une utilisation qui est vraiment facile puisque, comme il est en hauteur, le mur, donc c'est facile d'accès et d'utilisation. Aval Haritz, mais dans le cas du fossé, Berumka, qui est en profondeur, l'omishtamche-inche, c'est beaucoup plus difficile d'utilisation. Et Malo, dans ce cas, j'aurais pu croire qu'il ne fait pas partie d'aucune des cours. Si on m'avait apporté l'enseignement uniquement pour le fossé, j'aurais dit, parce que l'utilisation du fossé n'est pas une utilisation risquée. Mais quand on utilise le mur, c'est une utilisation risquée parce que si les objets qu'on met sur le mur, ils tombent, ils vont se casser. Et Malo, c'est pourquoi j'aurais pu croire qu'on ne l'accorde pas à aucune des cours. C'est pour ça que j'ai besoin des deux enseignements. Si maintenant, il veut faire en sorte de diminuer la hauteur, la différence de hauteur entre le haut du mur et le sol. Et donc, en faisant une pente. Il mieux que Mito Arba, si la largeur de cette pente fait quatre fois l'argent du point, Mouta, les j'tames bechol à côté. Alors, pour ceux qui sont du côté de cette pente, ils pourront utiliser le mur car pour eux, la pente constitue une voie d'accès. Coulon, dans tout le mur, ils pourront utiliser tout le mur. S'il n'y a pas cette largeur de quatre fois l'argent du point, ils pourront utiliser qu'à partir du mur qui est face à cette pente-là. la grand-dime en Apsha, c'est une chose d'une. Et en émé ou ta, le coulée côté d'Istamesh. Mais dans le cas où ça fait moins de quatre fois l'argent du point, si on considère que le mur a diminué de hauteur, à ce moment-là, on pourrait utiliser tout le mur. Il a un nez, si on considère que ça n'a pas d'influence sur la hauteur du mur, à fait du Kénégal, même face à cette pente, on ne pourrait pas utiliser. Milos, ça devrait être interdit d'utiliser même face à cette pente. On parle dans un cas où on a enlevé une rangée de pierres sur ce segment de mur tout en haut du mur. Et donc, si le segment fait moins que quatre fois l'argent du point de longueur, donc à ce moment-là, c'est un endroit où on a le droit de déplacer, puisque quand il y a moins de quatre fois l'argent du point de côté, ce n'est pas considéré comme un domaine interdit d'utilisation, de portée. Pour ça, on peut porter à cet endroit-là. C'est ma compétour, un endroit où il n'y a pas d'utilisation de portée. Amar Abichael dit qu'à face Cefel, s'il a retourné une bassine pour l'utiliser comme marche-pied pour amoindrir la hauteur du mur, mais Maït, c'est considéré comme une réduction de la hauteur. Pourquoi ? Pourtant, la bassine, ça peut être transportable au Shabbat. À partir du moment où c'est transportable au Shabbat, donc c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas fixe, donc ça ne réduit pas la hauteur. On parle dans un cas où il l'a enfoncé dans le sol. Donc il ne peut plus l'enlever. Mais qu'est-ce que ça fait s'il a enfoncé dans le sol ? Une figue qui n'est pas encore suffisamment mûre. Qu'il a enfouie dans de la paille, donc qui est moutier, qu'on ne peut pas déplacer. Ou une galette qu'il a enfouie dans des braises et maintenant elles sont éteintes, elles sont assentes, mais ces moutiers, on ne peut pas les déplacer. c'est une partie de cette figue dévoilée, visible, dit Telet Béchappat. Il pourra prendre cette partie-là et enlever la figue sans toucher aux parties qui sont moutées, qui ne peuvent pas déplacer. donc ici aussi, pourquoi pourrait-il pas prendre la... même s'il l'a enfoncée dans le sol, il pourrait la tirer en touchant le haut de la bassine qui n'est pas moutée, qui peut déplacer. ici, on parle d'une bassine dont les rebords sont recourbés. Et donc, quand c'est mis ici à l'envers, quand il va soulever la bassine, à ce moment-là, il va soulever de la terre qui est par-dessus cet endroit qui est retourné et donc, c'est considéré comme faire un trou, le Shabbat. Il va créer un trou, ce qui est interdit. Mais qu'est-ce que ça fait si les bords sont recourbés ? Celui qui a enfoui un navet ou un radis sous une vigne, mais ce navet ou ce radis n'ont pas pris racine, c'est une partie des feuilles qui sont visibles. Et non, il n'y a pas de lieu de créer ni de l'interdiction de mélanger les espèces puisque ça n'a pas pris racine. Et toujours, pour cette raison, il n'y a pas non plus de problème de devoir prélever la dîme puisque de toute façon, ça n'a pas pris racine. Il n'y a pas non plus d'interdiction de planter la septième année puisque là, ça n'a pas pris racine. Veni, Thalim, Shabbat, et on peut également prendre ce légume pendant le Shabbat puisqu'on peut le faire à partir des feuilles sans toucher au sol, à la terre qui est boutsée, on ne peut pas déplacer. Donc, on voit que bien que ça va faire un trou, en le soulevant, c'est quand même permis. La gmarée pour l'Otsika de Baymara vers Hatsina. Chez nous, on parle dans un cas où la terre est très très ferme et donc pour la pour enlever la bassine, il faudrait prendre une pioche ou une pelle et creuser. Dans ce cas-là, effectivement, ça s'appelle creuser un trou de Shabbat mais pas quand c'est de la terre meuble. Sulaim Amitsri et Nomemaet la Tzourim Maet Alors, autre enseignement, une échelle égyptienne ne constitue pas une réduction de la hauteur du mur dans le cas où elle est adossée au mur. La Tzourim Maet mais si c'est une échelle de tir, elle constitue une réduction. Rédami Sulaim Amitsri c'est quoi l'échelle égyptienne ? Abiyana il dit c'est une échelle qui n'a pas quatre marches. Et donc Pourquoi cette échelle égyptienne ne peut pas constituer une diminution de la hauteur du mur ? Il lui a dit n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Ravachabarada au nom de Rav à mon nom de Rav parce que cette échelle a déplacé le Shabbat. Le Ravachabarachinital cette échelle le poids parce qu'elle est très lourde la fixe à cet endroit parce qu'on ne la déplace pas. Amar Abay il a dit un mur entre deux cours Gavar qui est une hauteur de 10 largeurs du point et il a adossé au mur une échelle d'une largeur de 4 largeurs du point d'un côté et également une autre échelle de l'autre côté de 4 fois largeur du point. Même si les échelles ne sont pas en face de l'autre mais la distance entre l'une et l'autre fait moins de 3 largeurs du point donc on peut dire l'avou de combler cette distance mais dans ce cas là effectivement c'est considéré comme si les échelles sont l'une en face de l'autre et donc ça crée une ouverture entre une cour et l'autre et donc on pourra faire 1 et rouvre comme si le mur était plus bas. Mais Chlochard si l'écart entre les deux échelles est de 3 largeurs du point en plus et non même arrête dans ce cas là ça ne constituera pas une diminution de la hauteur du mur. Voilà on a de l'ave côté de l'arba tout ça c'est dans le cas où le mur le sommet du mur n'avait pas 4 largeurs du point de large même si les deux échelles sont très éloignées l'une de l'autre aussi ça constitue une diminution et un passage puisqu'il peut marcher sur le haut du mur pour aller d'une échelle à l'autre. Amarabibi Fils d'Abbaye s'il a construit une estrade au-dessus d'une autre estrade qu'il a adossé au mur si l'estrade d'en bas a une largeur de 4 largeurs du point c'est considéré comme une diminution même si celle d'en bas n'avait pas une largeur de 4 largeurs du point mais celle d'en haut oui et l'écart donc l'espace entre ces deux estrades fait moins de 3 fois aujourd'hui donc ça peut être comblé mais maët là aussi c'est considéré comme avoir diminué la hauteur du mur Encore un autre enseignement une échelle dont les échelons sont séparés par un espace on ne sait pas des marches comme un escalier des marches d'escalier mais des vrais échelons comme nos échelles si la barre d'en bas qui est à moins de 3 largeurs du point du sol donc qui permet de surélever le sol elle a une largeur de 4 largeurs du point mais maët ça constitue une diminution de la hauteur du mur ou même si cette barre d'en bas n'avait pas 4 largeurs du point de l'arche mais il y a à 4 largeurs du point de l'arche au niveau de la barre tout en haut 20 bens et léger chose là et entre les barres il y a moins de 3 fois largeur du point donc on s'est considéré comme comblé et c'est pourquoi puisqu'en haut il y a 4 fois largeur du point et c'est la suite de celle d'en bas jusqu'au sol puisque c'est comblé et donc ça constituera ainsi une diminution de la hauteur du mur c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 77 de la fin de l'étude de la fin de l'étude c'est la fin de l'étude